Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir nos enseignants du Master en Humanité Numérique, des Master en Humanité Numérique, pour cette séance un petit peu exceptionnelle du Master de Recherche, pardon, du Séminaire de Recherche du Master Humanité Numérique. Donc, lors de cette conférence, que j'espère que nos étudiants suivront avec grand plaisir, et aussi les invités extérieurs, donc lors de cette conférence, nous allons avoir le privilège d'entendre Thibaut Cléris et Jean-Baptiste Camps présenter un papier qui a été rédigé à trois mains, avec Ariane Pinch, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, et qui va porter sur une étude stélométrique des données médiévales, qui, pardon, une étude stélométrique des textes, des légendiers, exactement. Et cette étude stélométrique va permettre de mettre en valeur les hypothèses formulées par Paul Meyer il y a quand même un certain nombre d'années. Donc d'abord, commençons par présenter nos intervenants. Je n'oublie pas Ariane Pinch, auteur en Humanité Numérique à l'École des Chartes et doctorante en littérature et en langue médiévale. Nous avons également le plaisir d'accueillir Thibaut Cléris, qui est responsable pédagogique du Master Technologie Numérique appliquée à l'Histoire. Et enfin, nous avons également le plaisir d'entendre Jean-Baptiste Camps, qui est responsable pédagogique du Master Humanité Numérique. Donc ce papier, ce sera aussi un grand intérêt pour nous d'entendre un papier qui a été récompensé par le prix Fortier, qui est remis par la DHO, donc l'Alliance for Digital Humanities Organization, qui est remis chaque année lors de la conférence Digital Humanities et qui précompense les meilleurs travaux présentés par de jeunes chercheurs lors de cette conférence, de la conférence Digital Humanities. Et cette présentation va porter sur l'étude stylométrique des textes médiévaux en langue vernaculaire. Et l'idée ici, c'est de vérifier des hypothèses qui ont été formulées par le grand philologue français Paul Meyer, qui d'ailleurs a été l'un des directeurs de l'École nationale des Chartes, et qui a catégorisé David Saint. Donc l'idée, c'est d'utiliser les nouvelles méthodes numériques pour vérifier ces hypothèses formulées il y a à peu près une centaine d'années. En s'appuyant sur l'étude d'un manuscrit particulier, le manuscrit FR 412, qui est conservé à la BNF, et cette présentation va permettre de montrer l'intérêt d'utiliser des outils et des méthodes numériques pour ce type d'analyse, et notamment aussi présenter des nouveaux résultats qui ont été découverts grâce à l'utilisation de ces méthodes. Il y a aussi une autre ambition, une ambition méthodologique, puisque nos collègues vont présenter ici une chaîne de production et d'analyse des données, chaîne de production qu'ils ont mis en place et qu'ils ont expérimenté dans le cadre de ce travail, mais sans plus attendre, je vous laisse la parole autour de cette intervention. Merci. Je vais commencer par dire et prévenir qu'effectivement, Ariane Pinge devait être présente pour présenter cet article qui a été une vraie collaboration, et que nous allons essayer de rendre au mieux sa contribution, qui est vraiment sa spécialité, puisqu'elle travaille sur ce manuscrit FR 412 et sur cette question des légendiers français. Alors nous avons la chance d'avoir une partie qui a été rédigée, qu'elle nous a fournie, et pour la dernière partie, nous allons essayer, encore une fois, de rendre honneur à son travail. Alors, pour commencer l'introduction, qu'est-ce que c'est qu'un légendier ? Un légendier, c'est un manuscrit qui comprend un ensemble de vides saints. Leur histoire est encore aujourd'hui relativement mystérieuse, malgré les brillants travaux de Paul Meyer. En effet, nous possédons surtout aujourd'hui, pour les légendiers en ancien français, des témoins du début du XIIIe siècle, qui sont déjà des compilations établies. En fait, ils ont déjà eu une histoire. Il ne nous manque donc les étapes antérieures à cette composition, et les légendiers français du XIIIe siècle ne suivent pour la plupart, pardon, ne suivent pas la plupart du temps, une organisation suivant un calendrier liturgique, donc quel saint, quel jour, pour simplifier beaucoup, mais une composition thématique, par ordre d'importance. Donc, on va d'abord avoir les apôtres, ensuite les martyrs, les confesseurs, les saintes vierges, etc. Toutefois, à l'intérieur de ces grandes catégories, notamment pour les saints confesseurs, les saintes vierges, l'organisation n'est pas toujours claire. On peut alors se demander si les vies ont toujours été transmises comme cela, ou si elles n'ont pas été d'abord composées et transmises sous forme de petits recueils. En fait, cette transmission sous forme de petits recueils, c'est une hypothèse qui a été établie par Guy Philippard sur les légendiers latins. Nous, on parle des légendiers en ancien français, mais c'est une hypothèse qui a été faite, en tout cas sur les légendiers en latin, et où on parlerait de l'ibélie de petits recueils. Au début du XXe siècle, on revient à Paul Meyer, il regarde ces légendiers et en étudiant la tradition manuscrite, il découvre que ces légendiers sont peut-être issus de compilations successives. En s'appuyant sur l'organisation des vies dans les compilations, il parvient à classer les différents légendiers en famille en fonction des vies présentes. Il va regarder l'ensemble de ces manuscrits, il va regarder quelles vies sont présentes dans quels manuscrits, et à partir de cela, il va avoir un constat qui est relativement tranché, et notamment, il va établir trois familles qui nous intéressent aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus, qu'il va nommer A, B et C. Le premier légendier, le légendier A, ça c'est la suite, pardon, le légendier A comprend des vies d'apôtres, le légendier B, c'est en fait le légendier A plus des vies de martyrs, et enfin, le légendier C, c'est le légendier A, certaines vies du légendier B, et des nouvelles vies, 22 textes, dont un recueil qui s'appelle Lys Saint Confesseur, qui est un recueil de huit vies, qui est attribué à Vauchier-de-Denain. Ce recueil possède une grande cohérence interne, il y a un masque 4-4, avec quatre saints de l'Ouest et quatre saints de l'Est, pour faire assez simple, et il y a une cohérence interne. A l'instar du recueil de Vauchier-de-Denain, Paul Meyer a eu l'intuition que les grands légendiers français étaient très certainement composés de séries plus petites. Effectivement, si on a tout Paul Meyer dansé, est-ce que finalement, on n'a pas d'autres séries d'anonymes qui n'auraient pas été reconnues ? Il parvient en observant les vies, regroupées d'un témoin à l'autre, d'une famille à l'autre, a identifié des sous-séries, notamment de B, une principalement composée de la vie de Saint-Sixte, de Saint-Laurent et de Saint-Hippolyte. Toutefois, en raison de la complexité de la tradition, la plupart des vies sont anonymes, les légendiers que nous posait donc sont issus de computations successives, il a été difficile pour lui d'aller plus loin. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. A l'ère de l'analyse computationnelle, nous avions envie de voir s'il était possible de tester les nouvelles hypothèses de Paul Meyer et de voir si une analyse stylométrique allait confirmer ou pas les hypothèses de Paul Meyer. Mais nous avions surtout envie d'aller plus loin, d'essayer d'identifier de nouvelles sous-séries et peut-être ainsi révéler des recueils d'auteurs pour apporter de nouveaux éléments à l'étude de la géographie en langue vernaculaire. En quittant finalement la simple sphère de l'étude du dossier au sujet d'un saint, mais davantage de chercher à comprendre l'originéité du projet à géographique médiéval à travers une étude sérielle pour, par exemple, mieux comprendre le projet d'écriture qui a motivé la transposition de vie latine en ancien français. Puisque finalement, les vies, notamment de Voschier-de-Denin, ce sont des traductions de Voschier-de-Denin où les sources viennent de différents auteurs. Afin de mettre en place notre étude, nous nous sommes heurtés à un premier problème, comment établir notre corpus ? Il n'existe aucune édition d'un légendier complet et nous avons dû créer nous-mêmes nos propres données textuelles depuis le manuscrit. Pour cela, nous nous sommes donc appuyés sur le manuscrit FR 412 de la BNF, représentant la famille C des légendiers français, qui correspond justement à cette succession A, B, C. Pourquoi ? En fait, l'avantage d'avoir Voschier-de-Denin où on sait que les œuvres de Voschier-de-Denin sont de Voschier-de-Denin, il y a des traces, il y a des signatures. Voschier-de-Denin nous permet d'avoir une sorte de validation. Si Voschier-de-Denin est rassemblé, logiquement, nos attributions d'auteurs sont solides. Nos attributions de sous-groupes. On verra ces sous-groupes un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'était une première raison qui était une raison liée à la stylométrie. La deuxième raison, c'est que c'est un manuscrit qui est disponible en haute définition librement sur Gallica, qu'il a été écrit d'une main unique, ce qui veut dire qu'en récupération de texte à partir d'images, le travail est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de biais introduits par le changement de main. Dans la suite de la présentation, nous vous expliquerons tout d'abord comment nous sommes parvenus à récupérer les informations depuis ce manuscrit en limitant au maximum le bruit. Puis comment, dans l'analyse statistique, nous avons pris en compte les phénomènes de variation inhérents à l'ancien français. Je le rappelle, l'ancien français qui est une langue qui n'a pas de graphie fixe et qui est une langue à flexion. Et enfin, dans un troisième temps, nous nous confronterons au résultat de l'étude stylométrique avec la tradition manuscrite, mais aussi avec la lecture des textes pour essayer de comprendre la cohérence des rapprochements. Alors, cette pipeline d'acquisition de données, elle est assez complexe pour plusieurs raisons. le texte qu'on va récupérer dans un manuscrit est sous forme d'image. Premièrement, il va falloir récupérer le texte. Deuxième problème, il y a les abréviations. Troisième problème, la notion d'espace dans un manuscrit ancien n'est pas la même que celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas aussi simple qu'une touche espace sur un ordinateur. Quatrième problème, variation de la graphie. Il faut donc normaliser et normaliser en les matisant. Donc, pour donner une idée, le manuscrit FR 412, c'est 961 colonnes qui nous intéressent, 46 lignes par colonne, et il y a en tout 64 textes qui ont été retenus pour l'étude. La source, c'est des images qui ressemblent un petit peu à ça. Donc, forcément, j'ai fait un zoom. Et l'objectif de sortie, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, chaque forme associée à chaque lame et aussi à chaque pose. On reviendra un petit peu là-dessus. Donc, la première chose qu'il a fallu faire, c'est récupérer les images sur triple IF. Ça, ça n'a pas été d'une grande complexité, mais je vous montre un petit peu les différents types d'images qu'on peut avoir. Et on voit tout de suite, puisque la prochaine partie, c'est la question de l'acquisition de texte, qu'il ne s'agit pas des mêmes problèmes qu'un imprimé. Ce genre de forme pour de l'acquisition de texte, je ne parle même pas des illustrations, pose de vrais problèmes aux machines. d'ailleurs, le problème, quand on travaille sur de l'OCR ou de l'HDR, donc l'acquisition de texte, ça va être de retrouver les lignes et d'identifier les lignes. On a utilisé deux outils, on a évalué plusieurs outils, mais un des outils qu'on a évalué, c'est Kraken. Et ça, par exemple, ce sont les lignes reconnues par Kraken. Alors, on voit tout de suite le problème. beaucoup de fausses lignes, surtout dans les enluminures. Alors, en plus, on a des fausses lignes qui vont s'additionner. Par exemple, ici, on a cette ligne Le Crucifiant, Saint-Pierre-Lapôtre, qui est additionnée avec une autre ligne, juste ici. Donc, on va avoir plusieurs problèmes de segmentation. On a ensuite, vu ces problèmes, voulu regarder ce qui se passait avec Transcribus. Et là, bonne nouvelle, l'analyse des lignes est généralement très bonne. Il y a peu de fausses lignes, peu de lignes créées, y compris dans les illustrations. Là, on n'en voit qu'une. Par contre, bizarrement, alors, on n'arrive pas à trouver d'explication pour ça. On essaie de rajouter des marges, mais ça ne change pas grand-chose. La dernière ligne est souvent fautive. Encore une fois, une ligne sur 46 lignes sur 964 colonnes, ce n'est pas très grave. Pour l'entraînement, nous avions deux jeux de données, 271 colonnes transcrites par Ariane Pinge dans le cadre de sa thèse. Nous avons utilisé 244 colonnes dans le cadre de l'entraînement. 27 pour l'E7 de développement, en tout cas pour Kraken, puisque les chiffres sont inconnus pour Transcribus, et 27 colonnes pour tester. On a entraîné sur ces 244 colonnes et on a pu avoir des statistiques sur les 27 restantes. Le problème de ce corpus d'entraînement, c'est que le corpus, c'est l'Ariane Pinge, c'est uniquement vos chiers de denain. Or, un OCR va forcément être meilleur sur les parties sur lesquelles il s'est entraîné. Très bien. Si je reviens au tout départ sur le choix de notre manuscrit BNF 412, c'était de dire si vos chiers de denain marchent, on peut faire confiance à nos résultats. Là, on a un biais de corpus. Si jamais je n'entraîne qu'à partir de vos chiers de denain, l'OCR est potentiellement meilleur à 10, 20, 30%. On peut imaginer ce genre de chiffres assez facilement. Et donc, forcément, il va reconnaître ça parce qu'il y aura moins de bruit. Il y aura moins de fausses données qui seront générées par l'OCR. Et donc, les rapprochements auraient de meilleurs résultats sur vos chiers de denain. Pour compenser ce problème, on a utilisé un deuxième corpus d'entraînement qui est composé de 39 colonnes par des étudiants de TNAH de M2 de la promotion de l'année dernière. Dans ces 39 colonnes, il faut noter des problèmes. Il y a huit transcriptions différentes de personnes avec des niveaux différents. Ce n'était pas des spécialistes. et il y a des incohérences dans la transcription par rapport à celles d'Ariane Pinch. Tout le monde n'a pas utilisé les mêmes caractères pour représenter les S, les S longs, etc. On n'a pas fait un énorme effort de normalisation. On a essayé un maximum mais il restait des erreurs. Donc, les résultats, c'est quoi ? On a, avec Transcribus, 2,29% seulement d'erreurs sur la reconnaissance de caractère. C'est bien de ramener ce genre de chiffres de pourcentages à des nombres qu'on comprend un peu plus facilement pour les mettre en perspective. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a deux mots, pardon, deux lettres sur dix qui sont fausses. Il faut vraiment remettre ça en perspective. 80, pardon, deux lettres sur cent qui sont fausses. et quand on a une erreur de caractère qui est basse, ça ne veut pas dire que le nombre d'erreurs par mot est meilleur. C'est-à-dire que si j'ai cent mots, il y a plus de chances que j'ai un taux plus élevé. Au niveau des étudiants, on avait 8,07% d'erreurs, ce qui veut dire quand même qu'on a 92% de réussite. Il faut toujours repenser à l'inverse. Ensuite, il y a la question de la segmentation des mots. La segmentation des mots dans un manuscrit n'est pas cohérente. On va avoir, enfin, n'est pas cohérente d'un point de vue moderne, excusez-moi, n'est pas cohérente d'un point de vue moderne. Et il y a surtout quelque chose qui manque par rapport d'un point de vue moderne, c'est les marques d'ifénisation. Donc typiquement, un tiré en fin de ligne pour dire que le mot n'est pas terminé. Alors ça, ça n'existe pas dans les manuscrits en ancien français. Et donc, pour résoudre ce problème, nous avons développé un nouvel outil qu'on a appelé Boudams, qui est disponible à l'adresse suivante, et dont l'objectif est d'apprendre à découper les mots d'une langue écrite en caractère latin, globalement. Mais normalement, ça peut fonctionner sur pas mal de langages. C'est un problème qui est assez peu connu dans les langues occidentales, mais c'est un problème très connu des langues asiatiques. La question de la segmentation des mots en chinois et en coréen, c'est un pan entier de recherche, tout simplement parce qu'on a beaucoup encore d'imprimés qui ne présentent aucun espace. donc on s'est inspiré des recherches qui ont été faites sur ces langues-là et on a développé cet outil qui nous donne finalement 99,3% de justesse, autant dire un assez bon score. Et quand on a regardé le score, on a évalué d'autres outils un peu plus traditionnels qui fonctionnent avec un système de dictionnaire, donc globalement, vous enregistrez tous les mots que vous avez pu voir dans un texte et puis vous le lancez, vous regardez si ces mots apparaissent et vous essayez de voir si ce sont les mêmes mots. Et ça fonctionnait assez bien, 98,5%. Donc là, on s'est dit quel intérêt alors à ce moment-là d'utiliser de l'apprentissage machine, ce mot vraiment à la mode. Et on a testé sur un autre corpus qu'on a appelé un corpus hors domaine. Qu'est-ce que c'est qu'un corpus hors domaine en machine learning ? C'est un corpus qui n'a véritablement rien à voir à part dans notre cas la langue avec les corpus d'entraînement et de test. Donc c'était des textes en ancien français mais d'autres genres littéraires qui n'avaient pas été inscrits ou d'autres auteurs qui n'avaient pas été inscrits dans les corpus d'entraînement et de test. Et là, l'autre outil perdait de 20 à 30% de performance et nous nous restions au-dessus de 95%. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut s'attendre à 95% de réussite sur la segmentation des mots dans l'océan. Alors un exemple à gauche la sortie de Transcribus on va avoir des erreurs on va avoir des réussites quasiment toutes les les hyphénisations sont corrigées ne finirions Sainte racontées Benoît et on va voir quelques erreurs qui vont être ajoutées il y a d'annoncier l'an me plesta qui a été collé. Je vais rajouter une chose rapidement parmi ces erreurs on voit qu'il y a des erreurs qui sont simplement un manque de correction donc uniquement pour d'annoncier le résultat n'est pas modifié par rapport à l'entrée alors qu'on aimerait bien avoir une césure entre mots qui s'insère à cet endroit-là ce n'est pas une erreur qui est rajoutée c'est une erreur qui n'est pas corrigée finalement. Il y a quelques rares cas où de l'erreur est rajoutée c'est le cas que nous finirions déjà de préfier comme déjà écrit IA peut aussi être en deux mots il est IA qui est peut-être plus fréquent dans ce qu'a vu le modèle et bien il fait à ce moment-là une erreur mais dont on comprend la raison d'un point de vue linguistique qu'on traite d'un point de vue des données d'entraînement. Alors comment fonctionne Boudams ? Boudams c'est un modèle qui est basé sur un modèle qui est inspiré des modèles de traduction automatique qu'on appelle des modèles de séquence à séquence nous prenons un texte sans espace à l'heure actuelle donc là on a un texte de 12 caractères de long on va le faire rentrer dans un modèle d'embedding le passer dans un réseau linéaire dans un ensemble de réseaux convolutionnels le modèle en ancien français passe 10 fois dans ce réseau convolutionnel à la fin de ce réseau convolutionnel on sort dans un réseau linéaire qui va ensuite nous classifier caractère par caractère est-ce que ce caractère est un caractère de fin de mot ou est-ce que ce caractère est un caractère à l'intérieur d'un mot alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que quand on entraîne en fait et ce que Bouddhams fait au final c'est qu'il crée ce masque quand j'ai un S majuscule cette lettre doit être suivie d'un espace et quand j'ai un X c'est une lettre sans correction postérieure donc en fait ce que fait Bouddhams véritablement c'est apprendre à reconnaître les finales de mots les finales et les initiales aussi et donc pour entraîner le corpus il suffit d'avoir un corpus avec des espaces et en fait de supprimer les espaces donc si vous avez un million de mots en ancien français avec des espaces vous supprimez les espaces vous entraînez le modèle avec et vous aurez un modèle qui serait assez robuste c'était le cas de notre corpus à partir de cela on a un deuxième problème qui est le problème des abréviations en ancien français dans les manuscrits mais en général dans les manuscrits anciens occidentaux on a un phénomène d'abréviation et pour la normalisation on a fait le choix d'utiliser un outil de lématisation alors ça partait du principe suivant les outils de lématisation modernes sont aussi des modèles de génération de séquences et si on y réfléchit bien en essayant de s'écarter un tout petit peu des questions de grammaire mais en parlant de transformation de chaîne de caractère passer d'une forme fléchie à un lème est assez parallèle de passer d'une abréviation à une forme étendue tout simplement parce qu'en fait on va reconnaître des systèmes le Q-bar etc et on sait que le P-bar pardon et on sait qu'il va devoir se résoudre par ER ou d'autres systèmes notre sentiment était juste on a réussi à obtenir 96% de bonne réussite 91% seulement sur les termes qui avaient des expansions inconnues donc qui avaient des résolutions inconnues il y avait une forme qu'on connaissait mais on ne savait pas comment la résoudre et 90,72% sur les expansions les formes qui n'étaient jamais vues pendant l'entraînement une externalité positive c'est que de temps en temps ça nous a corrigé l'HTR donc ça ça a été quelque chose qu'on n'attendait pas mais le système a corrigé notre OCR de temps en temps alors pour donner un exemple ici on va avoir alors corriger des fois normaliser aussi dans ce sens là on va avoir V V à la place de U les E sont bien reconnus ici le LEN va être normalisé avec une apostrophe et j'ai pas d'autre exemple voilà donc c'est aussi un manuscrit qui comporte finalement assez peu d'abréviations mais le peu ont été assez bien traités ensuite nous avons lématisé donc je rappelle que la lématisation consiste à partir d'une forme et de revenir à une forme canonique alors généralement une forme d'entrée de dictionnaire pas nécessairement pour prendre un exemple en français moderne généralement on lématise en prenant l'infinitif des verbes donc si jamais je trouve la forme mangeons je vais dire que son lème c'est manger E R la raison pour laquelle on passe par ce genre d'étape c'est tout simplement pour diminuer le bruit statistique si je prends toutes les formes de manger comme des formes individuelles finalement je ne prends pas en compte manger lui-même je prends en compte les statistiques de manger je mange tu manges mais pas manger donc en retournant à cette forme originelle je vais pouvoir faire ce genre de compte en ancien français qui a entraîné sur des corporats de l'école Deschartes uniquement on obtient au moment de l'analyse de l'article on a des résultats qui ont un tout petit peu changé mais ce n'est pas très important c'est ceux de l'article qui sont le plus important 96,38% de réussite alors ce qui est compliqué en ancien français et dans les langues médiévales ça va être effectivement cette graphique qui peut être très changeante et historiquement ce qui se passait dans l'alématiseur c'est qu'on avait des alématiseurs à règles je vais reprendre l'exemple de manger si je trouve quelque chose qui finit par ONS il y a des chances que je puisse le supprimer et de voir si en rajoutant un R j'ai un LEM qui convient donc ça c'est un système de règles en passant sur des systèmes de machine learning ce que ça nous permet de faire c'est que ça permet de couvrir les règles ou les LEM qui n'existeraient pas alors typiquement si aujourd'hui j'ai un lématiseur à base de règles et que je découvre le mot nous truitons il y a des chances que le dictionnaire si le lématiseur a été fait il y a 20 ans ne trouve pas ce LEM un lématiseur du type de paille aura compris que quand on a un ONS on l'enlève on rajoute un R et on verra plus tard si ça existe et dans ce genre de situation on a 72,90% de réussite alors le troisième problème plutôt c'est les formes qui sont complètement inconnues donc des changements de graphie et là les chiffres baissent un tout petit peu 64,29% ça reste quand même meilleur que le reste des lématiseurs qui sont disponibles alors le type de résultat c'est cela à gauche le texte qu'on avait après Bouddham c'est la normalisation à droite le texte final à trois il y a plusieurs LEM A donc on les identifie par un identifiant numérique LOR 2 V1 RECOMPTER S DÉCRIR NO et on voit qu'on a perdu l'effliction FINERION est devenu FINER PRÉCHIER est devenu PRÉCHIER sous sa forme de LEM etc. et on voit qu'il y a des erreurs par exemple d'annoncier a peu de chance de devenir danscier je parle sous le sous le oui tu as raison voilà alors plus on ajoute des couches successives à 90% plus on amène un risque d'arriver à quelque chose qui est finalement pas si fidèle au texte d'origine donc dans le cadre de la rédaction de l'article on s'est dit qu'il fallait quand même mesurer cet impact et on a eu des bonnes nouvelles finalement puisque l'impact est finalement assez faible quand on parle des LEM pourquoi ce qui nous intéresse pour la stylométrie Jean-Baptiste Cam on se l'expliquera un petit peu plus ce n'est pas l'ordre des mots c'est combien de fois les mots apparaissent or autant l'OCR a fâcheuse habitude d'ajouter des caractères ici et là un petit i ce genre de choses autant il y a pas mal de mots qu'il reconnaît assez bien surtout en milieu de ligne et quand on regarde ce genre de choses on se rend compte qu'on a en prenant en compte toute la chaîne de traitement 10% de différence sur les LEM qui nous intéressaient c'est à dire les LEM qui apparaissent le plus donc de l'OCR à la lématisation on a 10% de différence de présence sur Saint-Martin qui est un des textes les plus longs et en moyenne 9,02% 91% des LEM apparaissent le même nombre de fois apparaissent 91% de fois à peu près la même chose par contre les POS donc les Parts of Speech globalement quelque chose entre la nature et la fonction pour de la grammaire française c'est à dire qu'on va avoir nom mais on va avoir verbe et verbe conjugué les POS elles nous en stylométrie nous intéressent dans leur ordre donc on va regarder trois POS par trois POS j'ai une série article non verbe pour sujet verbe article non verbe là j'ai des chances d'avoir des changements et là on s'est rendu compte que les chiffres étaient beaucoup moins bons puisque même en conservant ceux qui sont ceux qui nous importent le plus on va avoir un delta de 34,90% voilà pour l'acquisition maintenant je laisse la parole à la stylométrie merci Thibault alors passons à notre deuxième partie qui est la configuration de l'analyse stylométrique sans plus tarder alors Thibault l'a déjà amplement évoqué un des problèmes principaux qu'on rencontre dans ce corpus spécifiquement c'est la question du bruit notre défi principal c'est la gestion du bruit et il y a différents types de bruits que nous devons prendre en compte ce bruit dans le signal autorial il peut être dû d'un côté à des questions techniques qui se rapportent à la manière dont nous avons acquis les données donc le bruit dans l'acquisition de données dans la chaîne de traitement que Thibault vient de présenter avec les erreurs dans la reconnaissance du texte dans l'HTR qui se multiplient par l'erreur dans la segmentation l'erreur dans la résolution des abréviations et l'erreur dans la lématisation ou l'étiquetage en partie du discours il y a le bruit qui nous revient finalement et il y a aussi le bruit qui revient au médiévaux qui est le bruit dans le signal autorial avec d'une part la variation graphique très importante la faiblesse ou la pluralité de la norme graphique et de l'autre le bruit dû à la tradition des textes donc vous savez qu'au Moyen-Âge les textes se transmettent par copie et bien ces copies introduisent des corruptions successives du texte original qui vont donc brouiller progressivement le signal autorial donc est-ce qu'on est capable de gérer ce type de bruit c'est un autre défi enfin on a quelques défis qui ne tiennent pas au bruit mais qui sont pas rares pour les textes médiévaux mais malgré tout problématiques tout d'abord l'anonymat d'une grande partie des textes seuls les textes de Vautier et de Denain sont attribués dans ce recueil et donc ça veut dire qu'on ne peut pas entraîner un outil d'intelligence artificielle par exemple à reconnaître les différents auteurs on n'aurait que Vautier sur laquelle l'entraîner donc on pourrait éventuellement lui apprendre à dire c'est Vautier c'est pas Vautier ce qui pourrait être intéressant à faire un jour mais nous on va aller un peu plus loin que ça donc il faut qu'on passe par une analyse non supervisée on va regarder comment s'accordent ou pas les textes dans l'espace et faire des rapprochements ou créer des distinctions deuxième problème on a des textes qui sont essentiellement des textes courts avec un minimum de 300 mots environ ce qui est très peu et une moitié de texte qui fait moins de 3500 mots le problème de ces vides sains c'est qu'elles sont vraiment brèves ce qui va nous causer des problèmes alors est-ce que la stylométrie peut gérer correctement le bruit c'est une question que sont déjà posées des chercheurs notamment Massey Heder qui a publié là-dessus un article en 2013 et qui a voulu tester avec notamment les textes médiévaux en tête à quel point on pouvait retrouver quand même le style en dépit de différents types de bruits qu'on pouvait avoir dans les textes donc il a testé trois types de bruits la variation graphique le bruit dans les fréquences et la substitution de mots donc pour le premier type la variation graphique il a remplacé aléatoirement des lettres dans un texte progressivement au début il n'y a aucune lettre remplacée à la fin il y a 100 lettres remplacées 100% des lettres qui sont remplacées et il regarde quelle est la fiabilité d'attribution qu'il obtient il fait la même chose pour les fréquences il commence à brouiller les calculs de fréquences donc quelle est la fréquence de et par exemple apparaît 100 fois il va voir si en le faisant apparaître 101 fois ça biaise le résultat ou pas en le faisant apparaître 110 fois 150 fois et ainsi de suite et dernier type de bruit qu'il teste les substitutions de mots et donc il remplace une proportion des mots par d'autres mots qui apparaissent dans le texte donc par exemple il va remplacer chevalier par baron il va remplacer 1% des mots 10% 100% des mots et à chaque fois il essaye de voir s'il peut toujours attribuer les textes donc là vous avez un graphique qui représente ça pour les textes latins en prose donc il teste sur différents corpus il y a des textes des romans modernes des textes anciens donc ça c'est le corpus de textes latins donc là vous avez le pourcentage de mots qui est remplacé aléatoirement de 0 à 100% et là vous avez le pourcentage d'attribution correcte par son algorithme donc quand on ne remplace rien on part d'un score qui est entre 80 et 90% d'exactitude donc les différents signes correspondent à des seuils de sélection différents là il prend que les 100 mots plus fréquents pour la ligne noire qui est la meilleure et pour la ligne violette ici il prend les 3000 mots plus fréquents on voit que les 3 suivent la même évolution et que la variation est quand même relativement faible donc grosso modo jusqu'à 25% à peu près de substitution tout se passe bien c'est à dire qu'on peut remplacer un quart des mots du texte au hasard et on aura toujours un résultat d'attribution qui sera fiable et quand on dépasse un quart de mots ça commence à être problématique et ça se maintient à peu près jusqu'à 50% donc on peut même remplacer la moitié des mots du texte aléatoirement on peut toujours à peu près retrouver l'auteur et au delà de 50% par contre très rapidement il faudrait avoir une dégradation de la performance jusqu'à tendre vers 0 quand on remplace 100% des mots comme on peut l'imaginer oui autre j'aime bien être debout aussi pour commenter autre problème la question de la longueur donc voici cette boîte à moustache et à violon qui représente la distribution de longueur des textes donc là vous avez la longueur qui est donnée et puis on compte la fréquence des textes qui ont cette longueur là ce qu'on voit c'est qu'on a une distribution ici qui n'est pas une loi normale on a une pointe vers 2500 mots donc on peut dire qu'en général les textes font plutôt 2500 mots on a une distribution qui est tronquée à 0 vers la gauche et qui est à longue traîne vers la droite donc on a quelques individus aberrants qui sont particulièrement longs mais la moyenne des textes elle est entre 2500 et 3500 mots ce qui est relativement relativement court alors tout ça fait qu'on est amené à essayer de construire une configuration d'analyse stylométrique qui vise la réduction du bruit au maximum et la fiabilité donc pour faire ça on a commencé par implémenter une sélection sur critères de longueur le critère le plus couramment utilisé en stylométrie c'est qu'il faut supprimer les textes de moins de 5000 mots si on va avoir une attribution fiable si on supprime les textes de moins de 5000 mots on n'a plus rien à analyser donc le choix n'est pas celui-là pour nous on a fait le choix de retirer les textes uniquement de moins de 1000 mots c'est court et on verra tout à l'heure que c'est un défi l'autre donc heureusement c'est quelque chose qui a été étudié aussi toujours par ce même Massey Hader dans deux articles en 2015 et 2017 qui se demandent quel est le seuil minimal pour avoir de la fiabilité donc il conclut que ça varie selon les cas mais en général le minimum pour avoir de la fiabilité entre 2500 et 5000 mots par texte alors là ça peut varier selon les cas donc deux illustrations deux illustrations ici ici un corpus de romans polonais et ici des textes latins en prose et donc là vous avez la longueur des extraits en mots qu'ils prélèvent des textes pour les attribuer dans les deux côtés et là vous avez la fiabilité d'attribution entre 20 et 100% ce qu'on voit sur les textes en prose latine c'est que quand on arrive à 3000 mots même moins de 3000 mots peut-être 2500 mots et bien on a déjà atteint le maximum l'optimum de la classification correcte et qu'on gagne plus rien en augmentant les textes en fait jusqu'à 10 000 mots en revanche cas extrême inverse je pris les deux cas les plus opposés dans ce qu'ils testent c'est romant polonais et bien là il faut attendre au moins 10 000 voire 15 000 mots pour arriver au maximum d'attribution correcte et encore on est sur une qualité qui est inférieure à celle obtenue pour les textes en prose latine donc entre 2500 et 5000 mots mais de manière variable selon les cas deuxième aspect il faut que nous choisissions d'analyser des caractères qu'ils soient qui visent encore une fois à gérer le bruit et à la fiabilité on a choisi différents ensembles de caractères je vais vous expliquer pourquoi ensuite tout d'abord on a choisi le plus brut possible à savoir des trigrammes de caractères sur les données brutes de l'HTR non retouchées donc on élimine toute la chaîne de traitement sauf l'HTR et on prend les résultats de ça pour créer des trigrammes de caractères et deuxième type de jeu de caractères des caractères normalisés donc un centré sur les morphèmes grammaticaux et l'autre centré sur les mots je vais vous expliquer la différence dans un instant concrètement pour illustrer un peu ce qu'on fait pour transformer des textes pour les mesurer et pour pouvoir les analyser on va en extraire des caractères donc pour le premier jeu qui est le jeu de données brutes on part de la sortie brute de Transcribus que vous avez que vous avez ici donc avec encore les abréviations avec la distinction UV telle que dans le manuscrit et non pas modernisée etc. la segmentation d'origine etc. et on va prélever des trigrammes de caractères donc des suites de trois caractères successifs dans ce cas là on va d'abord prendre ALO puis LOR puis OR espace et ainsi de suite et on va compter la fréquence de ces trigrammes de caractères alors ces trigrammes de caractères ils sont intéressants parce qu'ils permettent de réduire la dimensionnalité des textes qu'on analyse puisqu'il y a beaucoup moins de combinaisons de trois caractères possibles dans la langue que de mots et plus de mots différents que de combinaisons de trois caractères donc on réduit la dimensionnalité on augmente la fréquence des variables qu'on mesure et donc on a plus de fiabilité et on est moins sujet à de la variation aléatoire c'est ce qu'on conseille souvent pour des textes brutés malgré tout l'ancien français pose d'autres défis notamment à cause de la variation graphique propre à l'ancien français d'où le besoin de normaliser donc on a voulu comparer ça avec d'autres jeux de données normalisés donc cette fois-ci à partir de la version normalisée de notre chaîne de traitement on va extraire toute une gamme de ce qu'on appelle des functorals en anglais ou des foncteurs en français ou des morphèmes grammaticaux c'est à dire ces petits marqueurs inconscients de style qui sont omniprésents dans la langue et qui permettent de retrouver les auteurs qui jouent un rôle qui ne portent pas le sens mais qui jouent un rôle dans la construction de la langue pour faire ça on a récupéré ce qui était ce qui est considéré comme l'état de l'art en termes de marqueur de style ces pseudo affixes qui sont en fait des n grammes mais seulement de début et de fin de mot pour les mots pour les mots de 3 ou 4 caractères on va prélever les 3 premiers ou les 3 derniers ou les 2 premiers ou les 2 derniers dans ce cas là par exemple je vais prélever vie à 4 lettres donc je vais prélever vie puis ies raconté à plus de 4 lettres donc je vais prélever ra puis er et puis rac puis ter pareil pour décrire j'ai prélevé de puis des re puis ire et ainsi de suite donc je prélève ces pseudo affixes ensuite les mots outils donc par exemple ici je vais garder à l'or par contre vie est un mot plein donc je ne le prends pas raconté est un mot plein je ne le prends pas et est une conjonction de coordination je le prends des mots outils lématisés pour supprimer les éventuelles variations graphiques sur les mots outils même si il y en a assez peu dans notre manuscrit on pourrait avoir l'heure écrit l'or l'our donc on lématise pour supprimer ça et enfin des séquences de parties du discours on va s'intéresser à la morphosyntaxe la manière dont les phrases sont construites c'est aussi révélateur des auteurs donc on va regarder quelles sont les séquences de parties du discours dans le texte donc là on a préposition possessif non commun on va faire une séquence pré préposition déterminant possessif non commun puis ensuite déterminant possessif non commun verbe à l'infinitif et ainsi de suite jusqu'à compter les fréquences de ces séquences dans l'ensemble du texte troisième jeu de caractère les mots et les lèmes donc là on arrive à quelque chose qui est assez intuitif qui n'est pas forcément plus performant mais qui est d'un usage assez général donc on voulait comparer ça aussi qui consiste à compter tout simplement la fréquence des graphies donc dans ce cas là je vais compter à une occurrence lors une occurrence et ainsi de suite ou la fréquence des lèmes donc on va comparer avec ça aussi en prenant à chaque fois différents points de mesure ce qu'on a cherché à faire c'est d'augmenter la fiabilité des analyses en multipliant les points de mesure comme les extraits sont courts on a envie d'augmenter entre guillemets la donnée et on l'augmente en la mesurant de différentes manières donc en mesureant à la fois les mots outils les affixes les séquences de poste et bien on augmente les points de mesure et on augmente les chances d'attribution correctes en outre comparer ces trois jeux de données ça permet aussi d'augmenter la fiabilité des résultats ou leur robustesse puisque si les trois analyses nous disent la même chose ça a de bonnes chances d'être le résultat correct voilà ce que je viens de vous expliquer essentiellement sur la question des morphèmes grammaticaux vous pouvez vous reporter si vous voulez en savoir plus à l'article de Mike Estomont en 2014 Function Words in a Subject Attribution from Black Magic to Theory qui théorise justement l'intérêt de ces morphèmes grammaticaux dans l'attribution des textes sur la question des n grammes de caractère pour les corpus bruités l'article de Franzini et Al qui est assez proche de ce que nous faisons mais qui travaille sur la correspondance numérisée des frères Grimm au sérisé des frères Grimm et à jeterrisé préconise cet instrument ensuite vient la question de la normalisation je vais essayer de passer peut-être plus rapidement là-dessus la sélection elle va viser toujours pour augmenter la fiabilité à éliminer les caractères qui ne sont pas fiables qu'est-ce qu'on fait pour ça ? on a utilisé tout simplement un critère d'ordre statistique qui est celui qu'on utilise dans les enquêtes si on veut savoir que vont voter les gens en municipal si je veux avoir une chance de pouvoir donner une intention de vote avec telle marge d'erreur et tel intervalle de confiance si je veux pouvoir dire 15% plus ou moins 5% à 90% de confiance j'ai besoin d'avoir une taille de population qui soit au moins égale à un nombre donné d'individus on peut faire la même chose pour les mots on a envie que si on compte mettons 3% d'occurrence de et on ne soit pas trop loin de ce qu'on aurait si on avait un texte plus long et si on avait la probabilité théorique de l'apparition de et dans la langue d'un auteur donc pour faire ça on ne garde que les fréquences pour lesquelles la taille d'échantillon minimum que l'on a le texte le plus court que l'on a est suffisant pour approximer la probabilité théorique avec 90% de confiance dans une marge d'erreur qui est de plus ou moins de 2 écarts types ensuite normalisation les Z-scores et les normalisations de longueur un mot là-dessus pourquoi des Z-scores donc les Z-scores ça revient à compter de combien d'écarts types une valeur s'écarte de la moyenne donc l'idée c'est que ce qui m'intéresse c'est pas qu'il y ait 50 occurrences de et dans un texte et 40 dans l'autre et 30 dans un troisième c'est de savoir que si j'ai 50 occurrences et bien j'en ai 10 de plus que la moyenne normalisée par l'écart type pourquoi ? parce qu'on ne veut pas que les mots qui sont très fréquents comptent plus dans le calcul que les mots plus rares on veut que tout soit rapporté d'une part centré sur la moyenne et d'une part normalisé par l'écart type pour ne pas survaloriser les mots les quelques mots les plus fréquents on s'intéresse à la variation plutôt qu'aux valeurs absolues et on tient compte de la loi de Ziff et la distribution des fréquences des mots dans la langue autre problème la normalisation de longueur la relation entre la longueur d'un texte et la fréquence d'apparition d'un mot donné n'est pas linéaire puisque la relation de la longueur du texte avec la richesse lexicale n'est pas linéaire non plus ce qui veut dire que même si on prend des fréquences relatives et bien des textes qui n'ont pas la même longueur initialement ne vont pas tout à fait se comporter de la même manière donc pour corriger ça on normalise les coordonnées dans l'espace des mots pour avoir des vecteurs de longueur 1 c'est ce que vous avez ici concrètement toutes ces méthodes chimétriques reposent sur une métaphore géométrique si vous voulez on place les mots en fonction des fréquences des caractères qui nous intéressent dans un espace de n dimensions par exemple sur ce cas là vous avez la fréquence de et et de le on en prend que deux mais il y en aurait des milliers pour nos calculs et en fonction des fréquences on place les points dans l'espace et donc un des objectifs des normalisations c'est de faire en sorte que la distance entre l'origine et le point représentant le texte soit de une ce qui permet ensuite de prendre une mesure de distance comme celle de Manhattan qui ne soit pas biaisée par ces variations de longueur alors j'accélère un petit peu dernier point sur l'analyse sur l'analyse stylométrique la question de l'analyse en elle-même on a utilisé une méthode non supervisée d'une méthode de partitionnement qui va chercher à faire des groupes dans les données sans préjugés et sans a priori on utilise la classification ascendante hiérarchique avec la méthode de Ward et la distance de Manhattan qui permet ensuite de refléter différentes coupes différents groupements possibles dans les données selon les différentes auteurs que l'on étudie et ensuite pour mesurer la robustesse des textes on a analysé à la fois les différents jeux de données que je décrivais et puis on a mesuré la similarité des résultats qu'on obtenait en comparant ces résultats entre eux donc je vous passe en détail le détail là-dessus simplement grosso modo les résultats quand on compare à un point de référence donné sont entre 90 et 100% les mêmes entre les différentes analyses c'est la colonne cp ref et pour les états principaux ils sont entre 83 et 90% identiques à ce que proposait Paul Meyer et surtout ils sont cohérents entre eux en faisant varier les différents caractères je passe sur cette question de volatilité en deux mots simplement si on veut mesurer que la brièveté des textes ne nous pose pas de problème dans la sécurité de l'attribution on ne peut pas le faire en comptant le nombre d'attributions erronées puisque par définition à part pour Baucher on ne sait pas quelles sont les bonnes attributions ce qu'on peut essayer de faire c'est regarder si un même texte se comporte toujours de la même manière sur les différentes analyses et plus il se comporte de la même manière plus on peut supposer qu'il est stable et que donc il donne une bonne attribution donc on a croisé on a fait une régression en croisant la longueur des textes avec la volatilité on voit que l'effet est neutre donc grâce à la multiplication des points de mesure on a normalement vaincu cet aspect de longueur des textes alors j'en viens à l'interprétation des résultats déjà première vue globale des trois analyses principales vous avez ici les résultats sur les caractères bruts sur les morphèmes grammaticaux et sur les mots on a coloré les noms des labels des textes en fonction des légendiers tels que imaginés par Meyer en bleu le légendier A en vert le légendier B en rouge les textes de Vautier de Denain et en violet le reste du légendier C hors Vautier de Denain alors déjà ce qu'on voit à première vue c'est que les résultats sont globalement cohérents entre eux comme je vous le disais à 80% à 90% à peu près autre critère qu'on avait de fiabilité est-ce que les vies de Vautier de Denain sont bien réunies entre elles or si on regarde cette branche rouge elle est systématiquement présente et c'est une des plus des plus compactes a priori on reconnaît à chaque fois très bien les oeuvres de Vautier et on les réunit très bien ce qui est plutôt rassurant sur le reste des résultats qu'on obtient on le reconnaît mieux ici ou là qu'avec les mots ou les lèmes mais ce à quoi on pouvait s'attendre alors passons brièvement sur les résultats plus en détail là je me lance dans la partie qui revient surtout à Ariane Pinche mais j'ai essayé de ne pas trahir son travail et sa pensée globalement les résultats qu'on a confirment les hypothèses de Paul Meyer dans les grandes lignes en tout cas dans la grande structure on retrouve nos légendiers A légendiers B puis Rochier de Denain et les autres vies du légendier C donc de ce point de vue là on confirme plutôt l'état de Paul Meyer ce qu'on voit dans les détails il y a des petites différences qui sont intéressantes et qui apportent peut-être de nouveaux éléments donc dans la famille des légendiers A Paul Meyer avait identifié un groupe de douze textes et selon nos analyses on retrouve bien deux sous-séries dans ces textes une regroupant les apôtres majeurs qui revient d'analyse en analyse avec un petit peu deux séquences à l'intérieur de ce premier groupement et il y a un autre groupe lui aussi assez cohérent qui regroupe les vies des apôtres mineurs une différence malgré tout qu'on a avec les résultats de Paul Meyer c'est que la vie de Saint-Longin n'est jamais chez nous regroupée avec le légendier A mais avec le légendier B on retrouve ici c'est le légendier A chez Meyer mais chez nous ça tombe dans le légendier B est-ce que c'est Meyer qui a raison ou est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est aucun des deux alors thématiquement la vie de Saint-Longin n'est pas très cohérente avec les vies d'apôtres qu'on a dans le légendier A et ensuite si on regarde la tradition manuscrite la vie de Saint-Longin n'apparaît avec les vies du légendier A que dans un seul manuscrit qui est le français 23686 qui est celui que Paul Meyer a utilisé comme base pour l'étude de A mais c'est pas un phénomène qu'on retrouve dans les autres manuscrits de ce légendier donc a priori c'est peut-être une erreur de sa part peut-être qu'on peut proposer cette modification alors légendier B je continue rapidement donc dans le manuscrit 412 on a 16 vies qui correspondraient au légendier B de Meyer on retrouve bien une série de 12 vies dans nos arbres parmi lesquelles on peut aller peut-être jusqu'à déceler trois sous-séries une première qui regroupe Longin, Sébastien et Vincent une série de saint martyre romain peut-être avec Sixte, Laurent et Hippolyte peut-être Pantaleon et surtout une série de vies de saintes de saintes martyres qui est un des plus stables dans nos résultats qu'on retrouve dans la plupart des arbres qui ressortent à peu près au même niveau que le recueil les vies de Voschiers de Denain et dans lesquelles on retrouve les vies donc de Agathe Luce, Agnès Félicité, Christine et Cécile quand on regarde les textes plus en détail on a des liens qui sont faits à l'intérieur des textes entre ces différentes vies le texte de la vie de Sainte-Lucie la place comme l'héritière d'Agathe c'est de Sainte d'ailleurs qui deviennent tous les deux originaires de Sicile la vie de Dagnès commence à Rome là où s'arrête celle de Lucie et on retrouve des similarités thématiques également à l'intérieur des oeuvres donc je ne rentre pas dans tous les détails mais en tout cas on a un roupement qui paraît à la fois thématique et lié par des éléments qui font sens dans la séquence qui représente les textes la famille la famille C à présent donc déjà sur la famille C qui n'a pas d'organisation apparente évidente on retrouve une opposition entre Vauchier et les autres à l'intérieur des autres vies les plus compliqués d'identifier des sous-séries il était aussi pas pour nous mais pour Paul Mayer également on retrouve malgré tout quelques petites séries ponctuellement à l'intérieur de ces plus ponctuelles mais je ne m'arrête pas trop là-dessus pour en venir au dernier point au dernier point des résultats qui est plus surprenant qui est un rapprochement entre un texte supposé anonyme la vie de Saint-Lambert de Liège et le recueil de Vauchier de Denain recueil qui comme je le disais ressortait très bien sur les différentes analyses normalement Saint-Lambert fait partie de B dans nos arbres il ressort tout le temps systématiquement ou presque avec Vauchier de Denain le rapprochement est étonnant parce que la lecture du texte ne donne pas beaucoup d'éléments permettant d'expliquer cette similarité d'après Ariane la vie de Saint-Lambert ne possède pas les marques distinctives à la lecture en tout cas de Vauchier de Denain de son style on n'a pas de mention de l'auteur dans le texte alors que Vauchier se mentionne en général on n'a pas que certains autres traits typiques de son écriture comme l'insertion de vers moralisateurs dans la prose on n'a pas de référence à la cour de Flandre ou aux mécènes de Vauchier les seuls rapprochements possibles sont géographiques entre Saint-Lambert de Liège et Vauchier de Denain qui orbitait dans des cercles proches de Namur il y a peut-être un rapprochement géographique qui peut être fait quelques rapprochements thématiques plus faibles aussi le fait que Saint-Lambert comme Saint-Martin ou Saint-Martin-en-de-Limoges soient des évêques alliés du pouvoir peut être un élément permettant de rapprocher aussi ces textes une possibilité qui avait été annoncée mais qui est vraiment un peu finalement la seule explication qui pourrait l'hypothèse qu'on pourrait porter qu'on ne soutient pas tant que ça parce que finalement on n'a pas beaucoup d'arguments c'est de se dire peut-être que cette vie de Saint-Lambert est un texte de Vauchier jeune pour faire simple une des premières traductions de Vauchier de Denain encore une fois ça se trouve il est juste rapproché parce qu'il n'arrive pas à se rapprocher des autres textes mais c'est aussi quelque chose qui arrive souvent Saint-Lambert est quasiment toujours fixé à Vauchier de Denain donc c'est pour ça qu'on a vraiment dû se poser la question pourquoi il est là alors pour conclure ce qu'on a proposé dans cet article dans ce travail c'est d'abord une méthodologie réutilisable facilement sur des données patrimoniales cet article cette recherche aurait été complètement impossible sans la capacité l'accès à des données patrimoniales de manière ouverte il n'y aurait pas eu Gallica avec son serveur triple EIF cette recherche n'existait pas ça a été aussi possible parce que les outils sont open source Pile, Lématiseur Kraken entre autres sont open source on a pu travailler à partir de ces outils les méthodes une des choses que l'on veut appuyer c'est que les méthodes numériques peuvent servir à réévaluer d'anciennes hypothèses de temps en temps les infirmés ici nous on les confirme on va un peu plus loin mais des hypothèses qui forment finalement aujourd'hui la base de nos réflexions sur ces domaines on prend pour acquis finalement cette question de légendier et là on amène de nouveaux arguments à quelque chose qui a été postulé il y a une centaine d'années enfin c'est un travail à partir de ces données en masse ces données patrimoniales qui permettent de dépasser un petit peu le canon c'est un mouvement des humanités numériques entre autres de dire on va arrêter d'étudier uniquement Victor Hugo par exemple et on va s'intéresser au vide sain du Moyen-Âge alors les recherches à venir il s'agit pour nous si on peut excusez-moi pour la typo de clarifier le statut de texte particulier l'ambert avec une analyse supervisée donc on va apprendre à notre outil à dire ça c'est vaut chier ça c'est pas vaut chier puis on va voir ce que ça donne et en général améliorer la pipeline de données on a vu pour Boudam ce qu'il y avait peut-être une chose à faire qui était de ne pas supprimer des espaces on va voir si on peut éviter la suppression des espaces par exemple améliorer le nombre de données que l'on peut avoir pour entraîner l'OCR entre autres et surtout ça c'est un des points qui nous intéresse le plus c'est l'appliquer à d'autres manuscrits sur BNF 412 on a ces résultats est-ce que pour les résultats sur A et B on obtient les mêmes résultats en appliquant cette chaîne de recherche un légendier B un exemplaire du légendier B si oui à ce moment-là on peut véritablement faire confiance à ces résultats merci je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui a été tout à fait à mon avis pédagogique qui a bien présenté la manière dont on pouvait appliquer des études stylométriques notamment à des textes médiévaux mais oui plus largement à d'autres types de textes écrits et sans plus tarder on peut tant puisque nous allons devoir terminer la séance un peu plus tôt parce que l'école ferme à 19h30 donc on se laisse on va dire jusqu'à 19h20 pour la séance des questions donc je passe d'abord le micro à la salle s'il y a des questions sinon j'ai des questions évidemment alors pour un petit peu lancer la discussion moi ce qui m'intéresse beaucoup parce que moi je ne suis pas bien dévice mais j'ai trouvé votre intervention passionnante dans le sens où vous proposez une méthodologie qui me semble en effet applicable à d'autres types de textes que disait Thibault donc l'idée de dépasser le canon notamment ça peut s'appliquer donc tout à fait à d'autres périodes et mon idée c'est en fait comment avant que vous commenciez ce travail est-ce que vous aviez pu vous baser sur des travaux en terre est-ce qu'il y avait vraiment des débuts de standardisation de ce type de méthodologie ce data pipeline ce pipeline de données et qu'est-ce que ce travail a apporté en fait à cette méthodologie qu'est-ce que vous avez pu ajouter pour votre travail alors sur ce point je pense que les précédents qu'on peut citer ils sont doubles j'en ai fait mention pour la présentation d'ailleurs brièvement il y a le travail de Franzini Kestemontet-Halle en 2018 sur la correspondance des frères Grimm qui est assez proche de nous dimension médiévale en moins au sens où ils utilisent de l'OCR et de l'HTR pour faire l'acquisition du texte des correspondances et ensuite ils font de l'analyse sclométrique pour essayer d'identifier alors mettons lequel des deux frères écrit quelle lettre et ainsi de suite et donc de ce point de vue là il y a des rapprochements méthodologiques on est un peu dans une lignée de ça on a repris en partie certaines méthodes au sens où on a repris l'utilisation des n grammes de caractère mais nous on a fait cette difficulté supplémentaire du bruit médiéval dans le signal autorial que j'ai évoqué aussi et aussi on a d'autres catégories de travaux qui ont été menés comme ceux des deux pour essayer de voir à quel point le bruit dans la tradition induit bruit le signal autorial ou pas et est-ce qu'on peut toujours retrouver l'auteur ce qu'on a peut-être fait c'est d'essayer d'intégrer ces deux aspects là et puis intégrer peut-être de manière assez proche la chaîne de production avec l'analyse statistique et de manière un peu plus réflexive c'est-à-dire en mesurant à la fin à quel point la chaîne de traitement avait un impact ou pas sur les résultats c'est pour ça qu'on a pu comparer les caractères les trigrammes de caractère avec d'autres mesures qui elles sont issues de toute la chaîne de traitement et voir à quel point ça brouille ou pas les résultats ou si ça les confirme sur ce point je voudrais revenir sur une slide concernant l'évaluation de l'erreur exactement sur la manière dont vous avez pu évaluer les revoirs de l'étape 1 jusqu'à l'étape finale on a un certain nombre de tressements qui s'additionnent et comment on peut évaluer cette erreur qui va s'additionner parce que je pense que ça c'est vraiment fondamental pour la lecture distante notamment alors on avait de la chance dans ce cadre puisque dans le corpus d'entraînement de notre lématiseur en fait on avait toutes les vies de Vaucher et Donin qui avaient été lématisées annotées à la main par Ariane Pinche donc à partir de là ce qu'on a pu comparer c'est la fréquence de l'ensemble des lèmes que l'on trouve dans les textes lématisés par Ariane et qui ont donc été édités qui ont été nettoyés et qui sont qui sont des textes logiquement parfaits on va dire d'un point de vue donné j'entends par rapport à ce que l'on avait dans l'OCR alors pour faire pour faire ce calcul on a fait tout bêtement une moyenne de la fréquence de ces termes de la différence pardon on a calculé la différence de fréquence des termes sur l'ensemble de la fréquence de tous les mots c'est à dire que quand j'ai je vais donner un exemple parce que c'est plus simple 80 fois et chez Ariane Pinche et j'ai trouvé un truc facile à calculer sans chez dans notre résultat de pipeline et qu'au final j'ai 1000 mots ça me fait un total de 20 sur 1000 et donc de 2% d'écart ça on l'a calculé sur l'ensemble des termes et alors c'est pour ça qu'il y a 3 à chaque fois il y a un all un fonction et un moisel qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que là on a pris tous les termes qu'on les utilise ou pas dans le cadre de l'OCR et là on voit qu'on a des taux qui sont de l'ordre de 27% en moyenne alors que si on s'intéresse aux termes qui finalement sont présents le plus et qui ont donc plus de chances d'être reconnus plus facilement aussi par l'OCR parce que c'est pas qu'une question de l'ématisation dès qu'il y a un et qui apparaît une fois il y a des chances qu'il apparaît 100 fois il y a des chances qu'on le reconnaisse plus facilement quand il apparaît une 101ème fois avec la même main et là on voit que ça tombe aux alentours de ces 9 9,70% je peux ajouter une chose ça permet aussi de vérifier l'intérêt qu'avaient nos choix de caractère nos méthodes de sélection c'est-à-dire qu'on voit que les mots outils comme le disait Thibault diminuent beaucoup l'erreur et sont plus fiables que l'ensemble des mots de manière brute ce qu'on voit aussi c'est que la méthode de sélection que j'ai intitulé Meusel parce que c'est lui qui propose ça mais qui est celle des sondages des calculs d'échantillons dont j'ai parlé tout à l'heure du coup en ne sélectionnant que les mots qui passent au texte de fiabilité on élimine du bruit qui est aussi du bruit d'HTR et du bruit de chaîne de traitement et on arrive pour l'ensemble des mots avec cette sélection à peu près au même niveau que les mots outils donc voilà on voit que finalement notre travail de sélection sur ce qu'est de fiabilité ce que j'y vois là c'est intéressant dans le sens où vous avez finalement évalué votre propre méthode donc il y a ce retour réflexif dont vous parliez donc voilà et alors question va être un petit peu voilà est-ce que vous avez l'intention de plus largement que simplement 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 de réutiliser cette méthode sur d'autres manuscrits l'idée ça serait peut-être de standardiser la méthode et finalement de la diffuser plus largement et toutes ces réflexions autour du nombre de caractères des engrammes toute cette littérature finalement qui nous précède voilà l'idée c'est est-ce que vous aurez pourriez la possibilité de formaliser ça et d'en faire peut-être un nouvel article alors il y a dans l'article on explique comment on le fait c'est un article qui est en cours de publication tous nos modèles à part le modèle d'HTR mais ça c'est pour des questions liées enfin je ne suis pas rentré forcément dans ces détails les modèles de l'hématisation sont ouverts les modèles de segmentation sont ouverts les modèles de normalisation sont ouverts c'est pas parce qu'on appelle ça une pipeline qui a un bouton magique et que finalement on appuie dessus et puis il y a tout qui se lance c'est une série de commandes alors du coup on les a assez bien décrites et puis on fournit les éléments avec pour que ce soit réplicable et réutilisable voire surtout extensible à d'autres matières on pourrait très bien faire ça sur des manuscrits latins finalement à mon avis il y a plein d'autres types de manuscrits j'imagine des manuscrits on va dire plus modernes contemporains on pourrait imaginer peut-être élargir un peu la méthode il y aurait à mon avis sur ce genre de manuscrits si je peux me permettre une différence parce que là on avait cette problématique de variation graphique des espaces qui se sont quand même beaucoup plus normalisés qui sont plus proches de notre conception de l'espace depuis quelques siècles globalement et les abréviations alors les abréviations on en rend compte dans des lettres des fois dans des notes de cours mais finalement il y a assez peu de documents modernes qui comportent des abréviations alors effectivement on pourrait faire de la stylométrie de notes de cours mais pourquoi pas puisqu'on a aussi cette demande là ajouter un élément on peut aussi souligner qu'il y a l'aspect modulaire de ce qu'on propose c'est à dire que la chaîne de traitement peut très bien être dissociée de l'analyse stylométrique on peut se dire j'ai pas envie de faire de la stylométrie moi je veux éditer le texte et bien reprendre la chaîne de traitement peut être utile pour gagner du temps dans un travail éditorial d'ampleur dans lequel on veut faire l'acquisition du texte le normaliser la noter le gématiser et ainsi de suite et à l'inverse on peut avoir des sources déjà éditées et vouloir se livrer à une analyse stylométrique dans ce cas là la deuxième moitié de l'étude peut être séparée de la première je pense que c'est un aspect vraiment important parce qu'on est en fait un moment tournant un petit peu des humanités numériques on a besoin d'avoir ce genre de méthode et aussi de vraiment de formalisation en fait de ces méthodes puisqu'on est à un moment où on commence quand même à avoir un petit peu plus de confiance et qu'on peut appliquer un certain nombre de traitements qui nous viennent soit des mathématiques du tal etc donc j'aurais une autre question mais il est tard il fait déjà 19h20 mais est-ce qu'il y aura d'autres questions pour terminer ? très bien intuitivement on a envie de dire les mots et les lèmes non triés sont plutôt thématiques les morphèmes grammaticaux éventuellement sont plutôt autoriaux et les trigrammes de caractère sont entre les deux parce qu'ils vont capturer du contenu autant que du grammatical en fait globalement dans un cadre si peu supervisé que le nôtre c'est très difficile à dire et on a du mal à distinguer un rapprochement qui serait thématique qu'un rapprochement qui serait autorial ou troisième hypothèse médiévale plus spécifiquement médiévale d'un rapprochement dû à une étape intermédiaire de la tradition entre l'auteur et le légendier qu'on conserve c'est à dire qu'on peut aussi garder des traces d'une compilation de l'intervention d'un scribe et ainsi de suite et ainsi de suite donc tous ces rapprochements sont un peu s'entremêlent il y en a du mal à déterminer à distinguer tout ça alors pour partie c'est que tout ça fonctionne dans le même sens c'est à savoir que pour Boucher de Denain on a à la fois un auteur on peut imaginer qu'on a une tradition qui est similaire et qu'on a à un moment une compilation qui est propre etc. donc tout ça va dans le même sens mais c'est pas forcément le cas pour tout et donc c'est une des limites des choses l'avantage d'utiliser une classification ascendante hiérarchique typiquement c'est que différents niveaux de coupe peuvent c'est pas très grave de ne pas la rafficher mais différents niveaux de coupe peuvent refléter différents types de séparation c'est assez net si on fait par exemple aussi de la dialectométrie ou de la scriptométrie où on peut voir des coupes qui sont des différences de dialecte à un haut niveau puis ensuite des coupes qui sont des différences thématiques à l'intérieur d'un même dialecte donc on peut imaginer que certaines de ces coupes sont lors de la compilation de la tradition et d'autres plus fines sont de l'ordre de l'auteur mais c'est difficile de dire que à ce niveau là c'est l'auteur et à ce niveau là c'est la tradition ça c'est ça qui est très compliqué à faire pour revenir sur l'introduction d'Ariane Pinch et le rapprochement avec la géographie latine en fait effectivement nous notre hypothèse globalement c'est que ce qu'on a peut-être retrouvé c'est ça on parle à aucun moment d'auteur à part pour Voschier-Denain pour Voschier-Denain mais on a la sensation d'avoir potentiellement retrouvé ce qu'on a appelé des sous-séries et ce qui pourrait correspondre à ces libellies donc c'est pré-compilation à aucun moment à part pour Voschier et Saint-Lambert où on se pose cette question généralement on se pose plutôt la question de pré-compilation des fois on a des rapprochements thématiques mais on avait vu ce rapprochement de Vides Sainte où en fait derrière ça quand on commence à lire ces Vides Sainte on se rend compte qu'il y a une suite il y a une progression narrative et donc qui dit progression narrative dit très certainement rédaction rédaction commune ou compilation ou compilation mais en tout cas il y a une volonté à un moment merci beaucoup je pense qu'on va devoir à part s'il y a une dernière question rapide donc merci beaucoup pour votre attention et je pense qu'on peut remercier nos intervenants et aussi Ariane Pinch qui malheureusement n'a pas pu être là pour moi c'était une intervention passionnante qui montre les apports des humanités numériques et ce que vous l'avez dit donc en conclusion vérifier des hypothèses sur lesquelles on se base sur des travaux actuels donc extrêmement important et aussi donc j'espère que ça incitera un certain nombre d'entre vous à faire ce genre de travaux si tu es un travail peut-être stylométrique en utilisant le Data Pipeline peut-être qu'il a été proposé par nos deux intervenants donc merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup